bonjour bonjour alors bienvenue sur mes tests tricot je suis alexandra non je m'appelle alexandra je suis brujette tricot sur la veillerie instagram et youtube aujourd'hui nous allons parler d'un test que j'ai fait pour la case avant je vous avais parlé si vous avez regardé ah oui alors ne regardez pas un peu je suis pas très bien dormi ça se voit je suis pas maquillé j'ai pas le temps de il faut absolument que la tourne parce que pour une fois je veux pas être en part donc je disais le pull de la case avant le pull qui s'appelle pavillon en jacquard si vous avez regardé mon dernier podcast je vous en ai déjà parlé mais là je vous en parler plus en détail donc c'est un pull en jacquard en fingering et je vais vous mettre oui je vais vous mettre la petite vidéo où je me pavane dedans comme d'habitude à tout de suite et puis je vais vous mettre pardon tout d'après tout d'après tout d'après tout d'après tout d'après j'ai vu cette vidéo et j'ai fait ça sur la même chose que je vais mettre dans le Bon, voilà, vous m'avez vu en train de me pavaner avec mon pull. Maintenant, je vais vous parler des laines que j'ai utilisées. Alors, ces laines, c'est de la Color of the Moon. Ouais, elle est plus jaune que ça. Elle fait passer. C'est pas terrible, là. Franchement, c'est pas terrible. Donc, ça, c'est de la Color of the Moon. Voilà. Qui est maintenant Maison Septembre. J'ai vu, par contre, elle a encore son ancienne boutique Etsy de Color of the Moon. Mais je ne sais pas si elle a... Non, je ne crois pas qu'elle a encore la... Elle sera la nitide, si vous voulez. Vous pouvez. Avec moi. Donc, oui. Alors, c'est du 100% Mérino. 400 mètres pour 100 grammes. Coloris Cocagne. Voilà. Ça, c'était pour ma couleur principale. Et mes couleurs contrastantes. Alors, mes couleurs contrastantes. Il y avait l'élène de... Oh là. C'est vert. Mais ça ne passe toujours pas. Non. Je remarque que le jaune n'y passe pas non plus. Donc, pourtant, ma porte derrière, elle passe bien, là. Elle passe super bien. Pourquoi il ne passe pas, lui ? Parce qu'il n'est pas... Il est plus jaune. Plus jaune, oui. Donc, ça, c'est vert. C'est... De la vilaine. C'était maurice du cumulonimbus. Oh, je suis rapide. Prends les coups. Donc, de la vilaine. Non, dans l'autre sens, c'est mieux. Je vais me... Voilà. Dans sa base chaussette. Je vais essayer de mettre ça correctement. Et la couleur, c'est les pieds d'ariel. Voilà. Donc, ça, c'est ma première... J'ai choisi trois couleurs contrastantes comme Hélène. La case avant. Oui, elle s'appelle Hélène. Oui. Vous avez vu un peu. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai marqué là, ce papier. J'ai triché un peu. Mais c'est beaucoup mieux qu'à être ridicule. Voilà. Ma deuxième couleur contrastante, c'est un reste de mon gilet Iris. De marmelade. Mais plus foncé que ça aussi, hein. Pourtant, je ne comprends pas, quoi. Il fait pourri dehors. Et j'ai une luminosité dedans. Non, c'est dingue. Alors, c'est du Martin Lab. Voilà. Là. Et c'est sa base confit Merino. Et sa couleur, c'est poltergeist. Voilà. Et la troisième. Alors, la troisième, je n'ai plus l'étiquette. Ce beau jaune fluo. Il ressort bien, là. Par contre, un peu plus peps, normalement. C'est de la petit bout de laine. Je vous l'avais dit en plus. Petit bout de laine. C'est du 100% Merino, je crois. C'est 400 mètres pour 100 grammes. C'est... Je l'ai fait dans mon... J'avais mis dans le Mystéricale qu'avait fait Boutinette. Non. Ben non. Non. Ce n'est pas Mystéricale. Je suis bête. C'est dans son patron. Pikachu. Moi, je l'ai appelé mon rayon de soleil. D'ailleurs, je le mets toujours. Et je fais toujours un carton avec ça. Donc, je vais vous dire, c'est... Ah oui. Oui, c'est ça. C'est de la 100% Merino. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est du Néon. Néon Yellow. Voilà. Il est plus... Je ne sais pas. On dirait un jaune passé. Mais il est plus vif que ça. Plus... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Je mets mes cheveux de partout. Enfin bon. Voilà. Il y a ces trois là. Donc, voilà pour... Pour ce... Pour les laines. Alors, sinon... Je vais peut-être vous le remontrer. La construction. Moi, j'ai fait la taille 120. Yes. Je ne sais pas ce que je fais. Des bêtises. Bien sûr. Donc, il sort vendredi. Aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Vous pourrez retrouver la case avant dans sa boutique qui s'appelle l'atelier de la case avant. Voilà. Elle s'appelle Hélène. Coucou. Alors, il sera à 2 euros tout le temps du nitide. C'est-à-dire du vendredi. Oui, je marque. Elle me l'a marqué. Je lis. Ça marque. Du vendredi 5. On est 5 vendredi. Oui. 5. Au dimanche 7. Soir. Au dimanche soir 7. Et il passera après à 5,50 euros. Donc, profitez-en. Il sera à 2 euros. Alors, c'est un pull qui se construit de haut en bas. Voilà. Alors, le voici. Oh là là. Non, mais c'est quoi ce truc-là ? Je ne sais pas pourquoi il ne passe pas jaune. C'est... Oh là là, les couleurs. Remarque, pour ce qui est du reste, ça va. Bon, à part ça, il ne passe toujours pas vert. Mais ça, je ne trouve pas non plus. Mais pourquoi ça ne passe pas jaune ? Il fait un peu grisâtre, mais il n'est pas grisâtre. Il est jaune, quoi. Et si je me mets du côté de la cuisine ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Pardon. Je ne sais même pas. J'aurais dû faire ça avant, moi, je sais. Mais... Et du côté de la fenêtre ? Ça va être pire. Vous aurez le soleil en plein dans le dos. Il passe peut-être un peu mieux, là. Il est un peu plus jaune. Si je cache un peu là, il est un peu plus jaune. Écoutez, de toute façon, j'aurais mis des photos sur mon Ravelry. Donc, si vous voulez voir, normalement... Ah, ben, attendez. Je les ai peut-être là. Moi, je dois les avoir là. Sinon, j'essaierai d'en mettre une si j'y pense. Parce que comme je suis un peu à la peau, surtout en ce moment... Ouais, alors ça, ça fait la fille qui crâne quand même. Vous trouvez pas ? Voilà, ça fait plus jaune comme ça, quoi. Je ne voudrais pas que ça fait la fille qui crâne sans son pull, là ? Enfin, bon. Ça fait plus jaune comme ça. Donc, c'est un pull. Attendez. Il faut que j'enlève ça. Sinon, je vais me planter dans mes trucs, là. Voilà. Je vais un minute. Il faut que je fasse attention au feu. Sinon, je vais me les geler bientôt, là. Alors, c'est un pull. On le commence par le dos. On monte tout ça. On fait des rangs raccourcis. On met des marqueurs ici, là, pour bien... Et il faut bien... Oui, parce que moi, j'ai oublié de lire. Donc, les marqueurs, je les ai fait monter, tu vois, en même temps que je tricotais, en fait. Ah oui, c'est pas terrible pour vous, par contre. Ouais. Il faut que je sois tout le temps comme ça. Oui, mais après, vous ne me voyez plus. Je vais tourner. Et j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, hein, les enfants. Les enfants, n'importe quoi, moi. Voilà. J'aurais pu faire les essais avant. Ça m'aurait évité de vous faire tourner en rond. Mais voilà. Sinon, ça n'aurait pas été drôle, hein. Bon. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui. Vous montez toute la largeur du dos, là. Oui, alors, c'est un pull, j'ai oublié de vous le dire. C'est un pull qui se fait avec une aisance. Vous pouvez apprendre... Peu, 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 pa. Voilà. Vous pouvez avoir une aisance qui va de 2 jusqu'à 15 centimètres de diamètre. Oui. 15 centimètres d'aisance. Moi, j'ai fait la taille 130, donc ça me fait une aisance de 13 centimètres. Voilà. Donc, ça a fait du monde. Donc, vous, montez tout ça, hein, tout le dos. On met des anneaux marqueurs à deux endroits. En fait, c'est ce qui va... Et il faut les laisser en bas. Donc, c'est des anneaux marqueurs amovibles qu'il faut mettre. Oui, parce que moi, je me suis plotée. Ben oui. Alors, je n'ai pas très bien lu, évidemment. Je lis entre les lignes. Et je les ai fait monter, mes marqueurs. Et quand il a fallu... Eh ben, il a fallu que je compte. Quand il a pu relever les mailles pour faire les devants, eh ben, il a fallu que je compte. Voilà. Donc, ne faites pas comme moi. Laissez les anneaux marqueurs en bas. Mettez-les amovibles pour pouvoir les enlever quand même, hein. C'est l'ommage que vous coupiez. Et voilà. Ah, ça sera plus simple pour vous. Oui. Alors, on fait quelques rangs raccourcis. Alors, moi, on les voit. Mes rangs raccourcis, je les ai... Enfin, surtout sur le devant. Je les ai un peu loupés, hein. Regardez ça. On les voit. Ah, je pense que j'ai dû trop... J'ai dû trop tirer dessus, en fait. Ouais, je pense que j'ai dû trop tirer dessus. Je devais être énervée ce jour-là. On va savoir. Donc, une fois que vous avez fini les quelques rangs raccourcis, vous faites la hauteur souhaitée. Après, vous tournez votre ouvrage. Vous relevez les mailles sur un côté, hein, à partir du petit marqueur que vous aurez laissé, pas comme moi. Donc, vous relevez les mailles. Vous faites quelques rangs raccourcis. Vous faites là une certaine hauteur. Vous relevez de l'autre côté. Vous faites quelques rangs raccourcis. Vous faites une certaine hauteur. On va... Hauteur et on va... Je ne sais plus si... Non, il n'y a pas d'augmentation. Si... Je ne sais plus. Et pourtant, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Si... On fait quelques rangs... On fait quelques rangs d'augmentation là aussi, là. Et après, on monte des mailles. Une fois qu'on a tout rejoint... On a rejoint le col. On fait la hauteur souhaitée pour le... Corps. Pour les... Hein ? Les... Pour les épaules. La hauteur de bras. Ouais, d'épaule, de bras. Enfin, ce que vous voulez, hein ? Pour mettre le bras dedans, en fait. On fait quelques rangs en rond. Et après, on attaque les... Le jacquard. Voilà. Donc, on attaque le jacquard. On fait trois rangs de jacquard en carré, comme ça. Après, deux... C'est très bien expliqué. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, lisez bien en dessous le diagramme du jacquard. Elle vous dit par quoi vous devez les remplacer. Par quelle couleur vous devez les remplacer. Là, c'est un. Là, c'est deux. Là, c'est trois. Donc, voilà. Donc, voilà. Et... Hop ! Jusqu'au bout. Alors, moi, je n'ai pas mis les deux dernières bandes ici. Parce que ça aurait tombé sur le jaune plus haut. N'est-ce pas ? Je me suis dit que c'était pas trop mal comme ça, en fait. C'était mieux. Parce que je ne me voyais pas avec deux bandes de jaune fût en bas. Alors là, ça aurait été une catastrophe. Ouais, non, ça aurait pas été... Non, ça aurait pas été judicieux de ma part, on va dire. Et vous terminez par 6 cm de côte de 1. Après, on relève les manches. On relève les manches. Je ne les ai pas trop mal. Quoique, il y a des endroits... Ouais, c'est un peu... Il y a des endroits, c'est pas très bien réussi. Enfin bon. On relève les manches. On fait la longueur qu'elle préconise ou que vous souhaitez. Excusez-moi. Il y a mon machin, il s'est mis en route tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Et après, on finit par des côtes de 1. Ici, là. Alors, soit vous faites comme Hélène, la case avant. Vous faites deux rayures de contrastante, une rayure de principale. Moi, j'ai pris la C1, j'ai pris dans l'ordre où je les avais mis en fait. C1, C2, C3. Ou soit vous faites sans rien. Comme vous voulez. On a une réduction, là, ici, assez importante pour faire un petit peu des manches bouffantes. Hein ? Un petit peu. Voilà. Et puis, ben voilà. Vous finissez. Et puis, voilà. Moi, j'ai fait un rabat super élastique, machin, dans mes nantes de tof, là. Oui. Il n'est pas trop mal. Je trouve que je ne me suis pas trop mal débrouillée. Parce que je faisais mon... Quand j'ai fait mon rabat et mon rabat que je fais d'habitude, je ne sais pas, je trouvais que je n'arrivais pas à mettre ma main dedans. Donc, voici pour ce pull. Alors, moi, j'ai utilisé pour la taille 130, deux couleurs principales. Je prends mon téléphone parce que j'ai tout marqué sur la maîtrise. Oui, non, je suis fatiguée. Non, non, mais dites-le. Vous n'êtes vraiment pas bien. Donc, voici, voici. Alors, j'ai utilisé 1484 mètres de Color of the Moon. Ça, c'est ma couleur principale. Donc, ça fait un peu plus de 3 échevaux et demi. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé pour ces deux-là, attendez, voilà, pour les deux contrastantes, ici, là, la laine vilaine qui est ici et la laine de Martin Lab. J'ai utilisé 80 mètres à peu près chacune. Et j'ai utilisé moins parce que celle-ci, parce que je n'ai pas mis les deux rayures du bas. Donc, ça me fait 52 mètres. Donc, ça fait 13 grammes pour ça et 20 grammes de chacune, à peu près, 20 grammes de chacune de chacune. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Ah oui, les tailles. Alors, les tailles vont du 90 à 140 centimètres de tour de poitrine. C'est pour un échantillon de 26 mailles par 34 ans. Et ils se tricotent en 3,5 et les côtes, ici, se font en 2,75. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit ? Je crois. J'ai un doute d'un coup. Donc, ouais. Donc, si jamais vous avez une couleur principale, si vous avez... Moi, c'est que des restes. Donc, vous pouvez y aller. 20 grammes, évidemment, c'est peut-être que 20... Je ne sais pas s'il vous reste beaucoup de... Moi, il m'en reste beaucoup, en tout cas, un peu plus de la moitié d'un écheveau à chaque fois. Enfin, la moitié d'un écheveau, mais un petit peu moins à chaque fois. Parce qu'évidemment, chaque fois que je tricote... Voilà. Donc, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Après, on relève ici, là. On relève le col. Et on fait aussi 3,2. Des côtes 3,2. Pour le relevage de col. Voilà. Après, bon, mon jacquard... Quand je le porte, il gondole un peu encore. J'ai dû un petit peu trop le... Mais j'ai pas... En fait, quand je l'ai lavé, je l'ai étalé. Mais je n'ai pas trop tiré dessus. Parce qu'en fait, il s'est agrandi en longueur. Il s'est agrandi en longueur. Et je n'ai pas trop tiré dessus. Donc, il gondole un petit peu. Ça se voit quand je le porte, en fait. Ça se voit quand je le porte. Il gondole encore un petit peu. Je ne sais pas... Non, évidemment, vous n'allez pas voir. Ouais, bon, on va aller se tomber. Ça ne veut pas. Il gondole un petit peu. Mais bon, ce n'est pas grave, après tout. Après tout, il n'est pas mal. Voilà. Donc, voilà. Sinon, moi, je n'ai pas croisé les fils d'eau. Moi, je n'ai pas croisé les fils. De toute façon, vous faites un changement. Un changement de couleur tous les trois rangs. Parce que c'est des petits carrés de trois. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de croiser les fils derrière. Moi, je ne croise pas. J'avais essayé de croiser chaque maille pour voir si ma tension était meilleure. C'était pire. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, ben voilà. Est-ce que j'ai tout dit ? Je crois. Si je n'ai pas dit de bêtises, normalement, j'ai tout dit. Mais je ne dis jamais de bêtises. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver sur la boutique de la case avant à partir de vendredi et jusqu'à dimanche soir à 2 euros. Et après, dimanche soir, je ne sais pas si c'est dimanche soir, mais lundi, et après, jusqu'à dimanche soir, je vais y arriver. Et après, il sera à 5,50 euros. Voilà, voilà. J'ai tout dit, j'ai tout dit, je vous ai tout dit, je pense. 3,5, 2,75 pour les côtes, pavillon. Oui, alors, j'ai tendance à l'appeler le pull papillon. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais j'ai tendance à l'appeler le pull papillon. Mais c'est le pull pavillon. J'espère que je n'ai pas dit papillon. Je me réécoute parce que des fois, j'ai... Voilà, voilà, voilà. Eh bien, voilà. Sinon, je vous ai tout dit. Donc, Hélène sera au Nittit, si jamais ça vous intéresse. Donc, si vous voulez lui faire un petit coucou, lui poser des questions, je pense qu'elle sera contente. Donc, voilà. Voilà, je vous fais un gros bisou. Et puis, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada